On va faire le Zohar HaKadosh, Parashat Behar, la Parashat de la semaine. Avant ça, avant de commencer, alors Béni Kouen nous demande la chose suivante. Les retzorot, c'est-à-dire les lanières des tfilines, pourquoi on n'a pas le droit de les mettre par terre ? Donc, la raison du Shulchan Aruch, il faut toujours commencer par le Shulchan Aruch. Pourquoi je dois commencer par le Shulchan Aruch ? Parce que Rabbi Aaron Ferreira, qui était un des grands de la génération dans l'achivat Bet El de Mekoubalim, il dit que dans l'absolu, il n'y a pas de machloquette entre la Kabbalah et le Pshat. Ce n'est pas une machloquette. Nous, à la vision physique, matière qu'on a, on pense que c'est une machloquette, mais ce n'est pas une machloquette. Donc, selon le Shulchan Aruch, les retzorot, les lanières des tfilines, s'appellent Tashmiché Gdusha. Donc, Tashmiché Gdusha, on doit les mettre à la Gniza. Et comme on doit les mettre à la Gniza, on n'a pas le droit de les mettre par terre. Donc, c'est comme une boîte de Sefer Torah, là où il y a le parchemin. C'est-à-dire, le parchemin, on met la boîte, donc la boîte, c'est Tashmich Gdusha. Donc, on n'a pas le droit de la mettre par terre. C'est la même raison pour les retzorot. Les retzorot, c'est Tashmich Gdusha. La Gdusha, c'est les tfilines. Les retzorot, ça fait partie de la Gdusha, donc on ne peut pas les mettre par terre. Maintenant, si vous me demandez, selon la Kabbalah, la raison pourquoi c'est Tashmich Gdusha, parce que ça représente deux sfirot. Tchala, sfirah de droite, sfirah de gauche. Netzarvahod. C'est tout, ça représente deux sfirot. C'est les sfirot où on tire le rouachakodesh. C'est-à-dire, les nevi'im, les nevi'im qui sont la nevoie, ils vont le tirer de là-bas. C'est encore un plus haut niveau que le rouachakodesh. Mais aussi, le rouachakodesh, il vient, bon, c'est un peu plus petit niveau, mais la lumière, elle vient de là-bas. Ça s'appelle Netzarvahod. Donc, tout simplement, c'est que tous les mitzvot qu'on fait, ils sont reliés directement aux sfirot, aux parts oufim. Donc, c'est un lien direct. Donc, tout simplement. Et donc, la raison pour laquelle, selon le Pchat, c'est Tashmich Gdusha, parce qu'ils sont reliés directement aux sfirot. Maintenant, le talit, pourquoi tu as le droit de le jeter ? Parce que le harizal, il te dit, mais le talit, il est tellement haut que tu ne peux pas attraper la lumière. Donc, l'habit, tu peux même le jeter. Je parle de l'Allah, oui, l'Allah. Ah non, nous, on va être mahmir, parce que, bon, on a un sentiment quand même. C'est un sentiment de mitzvah. Donc, on va essayer de le mettre dans la gnizah. Mais ce n'est pas l'Allah. L'Allah, tu peux le jeter. L'Allah, c'est Tashmich Mitzvah. Mitzvah, tu peux le jeter. Oui, oui, c'est mitzvah. C'est mitzvah, ce n'est pas Gdusha. C'est pour ça que quand tu fais les titis dans le trou du talit, le tosfat, il dit, c'est là-bas où tu dois faire les shem Gdusha, les shem Mitzvah, titit. C'est là-bas où tu dois le dire. Il y en a qui le disent après. C'est quand je tente que tu t'en sers. Mais quand tu ne t'en sers plus, il n'y a plus de Gdusha dedans. Dans le talit. Dans le talit. Exactement. Exactement, il n'y a plus. C'est fini. Mais bon, par égèche, par sentiment, on l'a quand même utilisé des années. Dans la Gdusha, dans la Mitzvah, donc on va faire attention, mais ce n'est pas l'Allah, l'Allah. Donc ça, c'est les tefillines. C'est pour répondre aux tefillines. Donc, est-ce qu'il a voulu dire par shemotakodej, par rapport à la sefira ? Parce que la sefira est représentée par un nom de Havaya. Ça veut dire, j'explique. J'explique. C'est ça que maintenant, maintenant j'arrive à. Pour arriver à ce qu'il dit, il faut beaucoup d'introduction. Très, très profond. Il est d'un très haut niveau. Voilà. Donc, pour arriver à ce qu'il dit, il fallait faire toutes ces introductions que j'ai faites. Maintenant qu'on a fait les introductions, on va comprendre qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Shukroun. Shlomo Shukroun, il a dit la chose suivante. Que chaque sefira, c'est un nom d'Hachem, Yudke Vavke, avec un Nikud. Je m'explique. Combien il y a de Nikud ? Venez, on les compte. Venez, on les compte. On a le Kamatz, on a le Patach, on a le Tzere, on a le Ségol, on a le Sheva, on a le Cholam, on a le Khirik, on a le Kubuts, on a le Shuruk. On a neuf. 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 Et le dixième, ce n'est pas vraiment un truc, c'est une combinaison. Combinaison. Ça va être par exemple Yira. Donc Yira, c'est une combinaison de Khirik, Sheva, Kamatz. Il y aura le Tzévaot. Tzévaot, combinaison. Sheva, Kamatz, Cholam. Parce que c'est la Malchoute. Maintenant, c'est quoi les neuf ? C'est des neuf Sphirot. Ça veut dire que le Keter, le Keter, c'est le Kamatz. Kamatz, c'est le Nikoud du Keter. Donc dès que tu vois une Havaya dans le Sidou, tu as dû faire attention. Dans la Amida, dans chaque Braha, c'est un autre Nikoud. Tu as le Nikoud du Keter, une fois tu as le Nikoud de la Chochma. Comment tu sais ? Comment je sais ? J'ai un code. J'ai le Yud Kevavke avec le Kamatz. Yud Kevavke avec le Kamatz, c'est Keter. Ensuite, j'ai une fois le Yud Kevavke comme dans Atach Konell Adam Da'at. N'accord ? Baruch Atachem Konell Adam Da'at. J'ai le Yud Kevavke avec le Patach. Eh bien, c'est la Chochma. Parce que là-bas, tu demandes la Chochma. Ensuite, à Shiveinu, à Vinou les Torah Techa dans la Tshuva, quel Nikoud tu as ? Tu as le Tzéré. Le Tzéré. Le Tzéré, c'est les deux points un côté de l'autre. Pourquoi ? Parce que le Tzéré, c'est la Bina. Si tu veux faire Tshuva, tu dois dépasser le Mishpat. Tu dois dépasser le Bédin. Donc, tu dois monter à la Bina. La Bina, c'est Olam Atshuva. Donc, tu montes à la Tshuva, c'est la Bina. C'est pour ça que dans la Braha de la Tshuva, tu vas voir etc. Et donc, chaque fois que tu vois une Havaya avec le Nikoud tu es une Syrah. Quand tu vois la Havaya avec le Kholam, eh bien, c'est la Tif Eret. Quand tu vois la Havaya avec le Khirik, c'est le Netsakh. Avec le Koubutz. C'est quoi Koubutz ? C'est les trois points en diagonale. Ça, c'est le Hod. Quand tu vois le Shuruk, c'est le Vav avec le point au milieu, c'est le Yesod. Et la Malchout, c'est ce que j'ai dit, c'est une combinaison. Des fois, tu as Yirah, des fois Tsevaot, des fois, tu n'as rien. Au Ken Nikoud. Ah, ça, c'est la Malchout. Ça, c'est les dix Sphirot. Voilà. Ça, c'est pour expliquer ce qu'il nous a dit. Voilà. Que ça représente des Sphirot. Maintenant, on commence la parasha Behar. C'est parasha Tashavua. Donc, elle nous dit la Torah va être à Adonai. El Moshe. On est Tavresh Nunhe. Tu l'as Tavresh Nunhe. Tavresh Nunhe. Et si tu vas mettre le livre, je vais te montrer la page. OK. Il n'y a pas de problème. Tu es dans le bon volume. Behar. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, c'est dans le parasha Behar. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est un avant. Un avant. Parce qu'on est dans la fin. On va finir là. On va finir Bamidbar. On finit. On finit maintenant. Vaikra, pardon. Pourquoi je dis Bamidbar ? Pardon. Pardon. On finit Vaikra. Fini Vaikra. Behar Beharu Kotaï. C'est les deux parachutes qu'on va dire cette semaine. C'est la fin de Vaikra. Donc, le pasteur qui nous dit Vaidaber Adonai El Moshe Behar Sinai les morts. Donc, on a vu ce qu'il a dit Rashi. On a vu ce qu'il a dit les Mephashim. Qu'est-ce que tu veux de Harsinaï ? Parce que tu parles de la Shemitah tu parles de Harsinaï. Attends, j'ai pas compris. Combien on a de mitzvot ? C'est quoi ? Viens, on va vérifier les dix commandements. Chazak. Les dix commandements jouent contre les lettres. Combien de lettres il y a dans les dix commandements ? 620. Pourquoi 620 ? Ils te disent Tu dis, tu prends 620 lettres ? Parce qu'il y a 620 mitzvot. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu me rajoutes ? Qu'est-ce que tu me rajoutes ? Comment est-ce que tu me rajoutes ? Tariyag. 613. Tu te dis, non. Au Harsinaï, ils ont déjà compté les sept mitzvot des Rabbanans. Ils ont déjà compté. Donc, quand tu reçois les dix commandements, tu les reçois et les mitzvot de la Torah, Tariyag, et les sept mitzvot des Rabbanans. Quand ça, ils disent Comment ? Il dit, parce que dans chaque lettre des dix commandements, tu as l'allusion de la mitzvah. Puis on essaye. Puis on essaye. On commence. Qu'est-ce que c'est la première. Après le Yébecha. C'est quoi Anochi ? Aleph, Nun, Chaf, Yud. Oui. Alors on essaye. C'est quoi Aleph ? Première mitzvah de la Torah. Il dit C'est pour ça que le Zohar dans Parashan Mishpatim très, très maqpid. Celui qui peut avoir amené des enfants et il ne les amène pas pour une raison ou une autre. On s'en fout de la raison. Mais il peut. On parle qu'il peut. Il ne peut pas, il ne peut pas. On est, il ne peut pas. OK. Il peut. Pourquoi ? Non, parce que le Shiddur ne lui a pas plu. Non, parce qu'il était disputé. L'homme et Chani, on s'en fout de la raison. Mais il pouvait un des enfants et il ne l'a pas amené. C'est très, très amour. Très, très amour. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Bukhu, il t'a fait Betzelem Elohim. Il t'a fait comme un Tzelem Ruhani. Parce que c'est quoi Adam ? Je te pose la question maintenant. Tu dis Adam. Adam, c'est quoi ? Ce n'est pas le corps. Le corps ne s'appelle pas Adam. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui appelle un Goy, Adam, comme ils font les médias, etc., et l'humanité, soi-disant, etc., ils appellent le Goy Adam, ils se trompent. Le Zohar, il dit c'est faux. Le corps ne s'appelle pas Adam. Donc le Goy qui n'a pas donné Shama ne peut pas s'appeler Adam. Le mot Adam, c'est 45. C'est la partie spirituelle de l'homme. C'est le Yud Kevavke rempli de Alphine. Ça fait exactement 45. Donc c'est la spiritualité. Donc, l'homme qui a été fait Betzelem Elohim, il doit reproduire ce qu'il a reçu. Tu as reçu un Tzelem Elohim, alors va kasha, tu dois le reproduire et faire des enfants. C'est pour ça que c'est la première mitva. Tout ça, c'est d'où ? Dans le Aleph de Anochi. Ça veut dire que quand Akadosh Bokhu il vient, on sait que les deux commandements, les deux premiers commandements, c'est qui qui les a dit ? C'est Akadosh Bokhu. Ça veut dire que quand Akadosh Bokhu il a dit Anochi, dans le Aleph, tu as vu toute la halakha de Piri Averivia dans tout le Pardesse. Dans le Pchat, dans le Rémèze, dans le Drach et dans le Tzod. Tout ça dans le Aleph de Anochi. On a vu les voix. Qu'est-ce qu'il a vu ? Oui, dans le Aleph qui allait dire Aleph de Anochi, j'ai vu toute la halakha de Piri Averivia avec tout le Pardesse. Expliquez-en le Pardesse. Ensuite, quand il a dit le Nun, le Nun de Anochi, qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'Ami Salah ils ont vu ? La deuxième mitzvah. Viens, on cherche. Deuxième mitzvah dans Béréchit, c'est laquelle ? Facile, c'est la Brit Mila. Avraham Avinu reçoit l'ordre de faire la Brit Mila à lui, à Ishmael, à Toub Nebeto, etc. Donc, dans le Nun de Anochi, toute la halakha de Brit Mila avec tout le Pardesse. Troisième mitzvah et la dernière de Béréchit parce que dans tout Béréchit comme les deux mitzvah il n'y en a que trois. Il n'y en a que trois. C'est le Gidanaché. Donc, dans le Hraf de Anochi, il y a toute la halakha de Gidanaché dans tout le Pardesse. Après, qu'est-ce que je passe ? Gidanaché, cache-coude. Oui, oui, que je n'ai pas le droit de manger le Gidanaché. Le Shabbat, c'est pas dans Béréchit ? Pardon ? Le Shabbat, c'est pas dans Béréchit ? Le Shabbat, c'est pas dans Béréchit ? Ils reçoivent l'ordre de Shabbat. Bémara, Yifkoud, Shabbat, Védénim. Shabbat et Lédénim. Ils ont été donnés quand ? Avant Yitro. Juste avant Matan Torah. Juste avant Matan Torah. Il y a une raison. Une raison. Une raison. C'est quoi la raison ? C'est parce que pour recevoir la Torah, il fallait réparer quatre générations. Quatre générations, il fallait. C'est quoi les quatre générations qu'il fallait réparer pour recevoir la Torah ? C'est le Dor Enosh, le Dor Amaboul, le Dor Apelaga et le Dor Zdom. Et la cinquième qui va venir réparer les quatre, c'est le Dor Mitraim. Donc la génération de Mitraim va réparer les quatre et on reçoit la Torah. Quel rapport ? Quel rapport maintenant Mitraim, Enosh ? C'est quoi ? Il dit parce qu'en fait, toutes les cinq générations, leur lien, il est dans les 130 ans qu'Adam Marichon s'est séparé de Chava et il est parti au Gihon. Il est parti au Gihon pour faire Tshuva. Maintenant, 130 ans, un homme sans sa femme, qu'est-ce qui arrive ? Les semences qui sortent. Maintenant, les semences qui sont sorties pendant 130 ans, ils ont créé des mauvaises forces. C'est-à-dire, ils ont créé des Nechamot sans corps. Sans corps. Pour réparer tout ce qui est sorti de Adam Marichon pendant les 130 ans, d'un côté, il s'est nettoyé. Donc, à 130 ans, il a eu Sheth qui était cool au Kadosh. Il s'est nettoyé. Mais tout ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on fait avec ? Tout ce qui est sorti d'Adam Marichon pendant les 130 ans, c'était les cinq générations. Il a fallu cinq générations. La cinquième, ce n'est pas Edo ? Non. La cinquième, c'est Mithraïm. Oui. Donc, c'est Mithraïm qui va réparer en tant que corps quand il reçoit la Torah. Il reçoit la Torah. Donc, il fallait des cinq générations pour recevoir la Torah. Et on reçoit la Torah quand on sort d'Égypte. Alors, quand on sort d'Égypte, c'est la naissance. C'est la naissance. On est né. On est né. C'est le hibour, on est né. C'est la naissance. Et c'est quoi la purification de la naissance ? On passe par la mer. La mer, c'est la bina. C'est comme le migvé. Donc, c'est pour ça qu'on passe par la mer. Parce que tous les Mithraïchis me regardaient. Personne ne dit qu'on a traversé la mer d'un bout à l'autre. Pas du tout. On a fait un demi-cercle. Comme la lévana, comme la lune. Un demi-cercle. Alors, pourquoi tu rentrais ? Pour faire un demi-cercle ? Elle t'a dit oui, pour noyer les Égyptiens. Est-ce qu'on devait passer dans la mer ? C'est comme se rendre dans le migvé. Dans le migvé, c'est la mer. Parce que le yam, vous savez c'est quoi le yam ? Tout le monde se trompe. Le yam, il me dit c'est l'eau. Ce n'est pas l'eau le yam. Quand je dis je vais à la mer, ce n'est pas l'eau. Le yam, c'est le bassin. C'est le bassin. C'est la terre. La terre avec le parterre, c'est ça le yam. Ce n'est pas le eau. L'eau, ce n'est pas le yam. C'est maïm. Et l'eau, l'eau c'est Abba. Donc l'eau, il a fait la revanche contre Mithraïm. Il les a noyés, etc. Pour qu'ils puissent recevoir le butin. Le butin qui sont sortis d'Egypte. Parce que la richesse qu'ils ont reçue à la traversée de la mer, c'était beaucoup plus. Beaucoup plus que qu'ils ont reçu en Egypte. Très bien. Donc on a reçu le tikkun. On arrive maintenant, on reçoit la Torah. Et qu'est-ce que tu es maintenant ? Attends, je ne comprends pas. Tu es sorti d'Egypte, ok ? Combien de temps après que tu es sorti d'Egypte, tu as reçu la Torah ? Ah, c'est très facile cette question. Tu es en train de le vivre maintenant. Tu es en train de compter tous les jours. Hier, on a compté 33 jours du romère. Oui. Donc 33 jours. Donc on sait que 49, on finit le compte. Le 50e jour, c'est la Torah. Donc de la sortie d'Egypte jusqu'à la Torah, combien de jours ? 50. Le 50, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il y a besoin de donner de la Torah 10 jours avant ? Qu'est-ce qu'il y a besoin ? Qu'est-ce qu'il y a besoin de donner de la Torah ? Alors de la même manière que Mitzrayim avec l'esclavage, c'était la réparation des quatre générations pour recevoir la Torah, il manquait encore un peu. Qu'est-ce qu'il manquait ? Il manquait Avodazara. Parce que quand ils sont arrivés devant la mer et que il dit tout le monde il dit c'est quoi le Tnaï ? Le Tnaï, c'était quoi le Tnaï ? La mer, au sixième jour de la création, je te crée à condition que quand Amisraël il vienne tu sépares les eaux qui puissent traverser. La mer elle a dit je suis d'accord c'est le Sard le Sard de la mer. Ils sont venus Amisraël et ils disent non mais quand ? Non mais tu as fait Tnaï. Moshé Rabbeinu dit tu as fait Tnaï. J'ai fait Tnaï au Amisraël eux ils font Avodazara. Elou velou Avodazara. Les Égyptiens et les Juifs ils font Avodazara. Pourquoi tu veux j'ouvre la mer ? Moshé Rabbeinu il a vu ça qu'est-ce que la ville commence à prier ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment de prier. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit Bitajhon 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 après tu vois ils font les mondiants ils commencent à demander de l'argent. Excuse-moi c'est pas Bitajhon c'est comment tu appelles ça ? Ils sont faits néants. C'est faits néants c'est pas Bitajhon attends tu as Bitajhon après tu demandes de l'argent. Ça va pas ensemble. Attends c'est une contradiction. Donc il faut faire attention il faut faire attention que quand tu dis que tu as une mida spécifique tu l'as vraiment. Tu l'as vraiment. Donc eux maintenant comme ils étaient dans le temps d'Avodazara il fallait qu'ils montrent vraiment qu'ils étaient qu'ils allaient faire Messirut Nefesh. Donc Bitajhon ils sortent c'est Messirut Nefesh Messirut Nefesh ça monte jusqu'à Arir Be'atika Lobisruta Taliyamilta Be'atika Taliyamilta c'est Arir donc c'est le Keter donc la mère elle s'ouvre et ils peuvent passer pourquoi ils peuvent passer ? Parce qu'ils ont fait Messirut Nefesh tout ça c'est bien beau mais pourquoi ils doivent recevoir le Shabbat ? Parce que comme ils avaient Avodazara et c'est la raison pour la mère elle ne voulait pas s'ouvrir qu'est-ce qu'elle dit l'Akmara ? Kola Shomer Shabbat Kirchato Afilu Ovedavodazara Ke'enosh Mochalinlo Attends je n'ai pas compris tu veux dire que quelqu'un qui est Avodazara tu lui pardonnes s'il a fait Shabbat qui s'est venu me rappeler Enosh en fait le Shabbat qu'ils ont reçu avant c'est pour réparer pour réparer la dor Enosh c'est pour ça que l'Akmara elle ramène la dor Enosh donc pourquoi pourquoi il doit faire maintenant pourquoi il doit faire Shabbat ? tu sais pourquoi il doit faire Shabbat ? pour réparer la génération de Enosh pour finaliser l'Akmara avant de recevoir la Torah donc tu es obligé de recevoir le Shabbat avant la Torah parce que tu dois enlever l'Akmara parce que le Shabbat ça te répare l'Akmara donc si tu es encore Chas Veshalom Chas Veshalom mouillé de l'Akmara tu dois recevoir le Shabbat avant de recevoir la Torah et maintenant c'est quoi les dînimes les dînimes incroyables c'est le Harizal ça c'est le Harizal il dit un truc incroyable il dit je comprends pas tu dis il vient il dit que la parasha était en son nom et il a donné un conseil à Moshe attends je te demande c'est quoi le conseil que tu as donné à Moshe Moshe tu vas pas t'en sortir qu'est-ce que tu fais du matin au soir tu juges le Amisrael du matin au soir ça veut dire que quoi c'est-à-dire que au Bédine il y a la queue il y a la queue et c'est qui le juge c'est Moshe Moshe doit rester du matin au soir à juger ça je comprends pas attends attends ils ont des usines ils ont des immeubles ils se disputent en quoi qu'est-ce qu'il a qu'il a besoin de juger du matin au soir tu peux m'expliquer incompréhensible il dit non c'est pas pour toi et Moshe Rabbeinu il accepte il fait saré à la film saré à mes autres ça fait saré à sarot etc il délègue il délègue les postes pour d'autres justes ah si vous avez quelque chose de dur quoi la cachée il y avait un El Moshe attends mais en gros est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'ils avaient à discuter tu discutes quoi quel immeuble de quel immeuble tu parles qu'est-ce qu'il veut tu veux quoi dans le désert dans le désert qu'est-ce qu'il y a dans le désert qu'est-ce qui t'appartient qu'est-ce que tu veux tu comprends c'est incompréhensif incompréhensif la vérité pendant des années j'ai jamais compris cette paracha je regardais les méfarchis mais rien du tout jusqu'à qu'un jour Baruch HaShem Ishtabar Shemo Arizal Arizal tu sais qu'est-ce qu'il dit il dit en fait en fait toutes les Nechamot on a dit qu'ils ont passé les quatre générations la cinquième c'est Mitraim une des quatre c'est quoi c'est ce dom ça veut dire que dans ce dom ils avaient ils avaient cette corruption ok qui faisait le jugement très très mal vous connaissez l'histoire du Midrash Eliezer Ebed Avram il arrive il se fait frapper et il saigne donc ils vont au Beth Mishpat où est-ce qu'on va dans la cour qu'est-ce qu'il fait le juge il dit Eliezer il t'a fait saigner tu vas lui payer tu vas lui payer mille shekel tu dis quoi il me frappe je saigne et moi c'est moi qui lui paye il dit mais tu sais pas que tu as ce dom c'est ça notre loi tu payes qu'est-ce qu'il fait Eliezer il prend une pierre pas une pierre deux pierres il fait saigner le juge deux fois attends Eliezer il était le guerrier d'Avram qui peut contre lui le juge il pleure deux fois il le fait saigner pourquoi tu fais saigner deux fois qu'est-ce que j'ai fait il dit mais c'est facile une fois pour que tu le payes à ma place au juge celui-là qui m'a dit de le payer celui-là qui m'a frappé que tu le payes à ma place deuxième fois que tu me payes à moi maintenant comme c'est il a fait Eliezer ils avaient des incroyables attends des jugements tu connais le Midrash incroyable donc en fait qu'est-ce que tu avais donc il fallait réparer tout ça il fallait réparer puis ils ont reçu la Torah qu'est-ce qu'ils ont vu il a dit je me rappelle de lui ils ont revu tous les Gilgoulim il a dit celui-là qu'est-ce que je ne vais pas faire tout on a un problème à régler regarde ce que je t'ai fait mais oui je me rappelle il veut le frapper attends ne me frappe pas on est au Arsina on a reçu la Torah attends attends on a la Torah maintenant puis on va chez Moshe un, deux, trois, dix un million deux millions ils sont tous là comme ça ils arrivent ils sont tous devant Moshe et là qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit il est trop il dit non tu ne pourras pas quoi ? il est trop il dit à Moshe tu ne pourras pas attends pour qui tu te prends attends attends tu es tout jeune tu viens tout jeune pas jeune dans l'âge oui pas jeune dans l'âge tout jeune dans la Torah tu viens de faire Tshuva tu viens de te convertir tu oses dire à Moshe Rabbeinu le fils de Amram Gdolador qui est monté trois fois trois fois au Arsina et quarante jours quarante nuits qu'il n'a pas mangé tu dis à Moshe qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il ne peut pas attends à part une claque qu'est-ce qu'il doit recevoir celui-là ? c'est impossible comment il peut il peut oser dire ça ? le Harizal il dit non ne crois pas qu'il est venu faire des reproches à Moshe c'est impossible impossible il ne peut pas parler comme ça à Moshe il ne peut pas Rabbeinu ils ont dit qu'au début Moshe personne ne le connaissait Amidiane donc il était le beau-fils de Hittro mais quand Hittro il est venu au désert c'est Hittro qui a pris le Kavod il dit c'est le beau-fils et c'est le beau-père de Moshe donc il ne peut pas parler comme ça c'est ce qu'il dit à Harizal il dit écoute bien il dit en fait tous ceux-là de Zdome de Enosh de Maboul tous ceux-là de Palaga ils sont tous venus des 130 ans de Adam Marichon qui a sorti le Zerah donc c'est eux qui ont les problèmes Hittro il dit écoute toi tu n'es pas venu de ça toi tu es venu de Sheth toi tu es venu de Sheth après après les 130 ans donc toi tu es venu Kadosh donc toi étant Kadosh qui vient de Sheth qui vient après les 130 ans tu t'occupes de ces histoires viens on leur met des Jus qui font partie de leur Shoresh à eux qu'eux aussi ils font partie de ces générations-là qui sont qui sont Enosh qui sont Maboul Palaga Vezdome qu'est-ce que tu fais là toi et là Moshe il dit tu as raison tu as raison ça fait plus de sens ça fait plus de sens donc c'est pour ça qu'il a mis il y a des choses trop parce qu'ils ne comprennent pas donc Moshe étant donné qu'il a tous les niveaux qui viennent de Sheth donc il pourra leur donner la réponse il pourra leur donner le raisonnement qu'il faut etc. pour régler le problème tout ça pour dire que quoi pour ça se dire que quoi que tout a été donné au Sinai maintenant tu veux aller plus loin les pire qu'avant ils ont été donnés où il est l'Omer ou aïa au Sinai comme c'est donc tout est donné au Sinai alors qu'est-ce que tu veux maintenant on va dire j'ai bien à Sinai les mots ah tu t'es rappelé de me dire Sinai dans la Shemitah donc on connait tout ce qu'il dit ma Shemitah bien à Sinai n'est-ce pas ? alors en fait Chachamim ils disent que quoi que de la même manière que la Shemitah tous les détails tous les généralités tout est donné au Sinai toute la Torah était donnée au Sinai c'est-à-dire que l'homme que l'homme moi je vous dis ça pourquoi attends moi j'ai une vraie histoire attends quand j'étais j'étais jeune quoi j'étais bachou j'étais à la Yeshiva une fois je suis venu prier à la synagogue mais bon je savais pas que c'était vraiment ils étaient traditionnalistes mais bon je connaissais pas leur niveau donc comme ça je parlais une fois ils m'ont demandé de faire un drachat et j'ai ramené une gemara je te promets attends il y en a un il se lève qu'est-ce qu'il me dit c'est-à-dire qu'est-ce que tu racontes tu me ramènes la gemara mais la gemara c'est rien que des chachamim moi aussi je peux penser moi aussi je peux penser moi je peux penser différemment ah mène moi des psoukims de la Torah qu'est-ce que tu m'amènes la gemara qui est l'où la gemara c'est ses amis quoi c'est ses amis tu comprends il n'y a pas de problème c'est les chachamim quoi c'est comme lui mais il te dit mais c'est faux la gemara c'est Allah Kalei Moshé Misinaï tous ces chachamim là qui t'ont dit n'importe quel Allah c'est signé Allah Kalei Moshé Misinaï et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est écrit que Kalei Moshé Talmid Vatik à Tid le Kadesh Moshé Rabbenu Shama le Sinaï maintenant si tu veux savoir où il y a le chachamim il y a un chachamim mais où le Harizal il dit que dans la Kabbalah que dans la Kabbalah parce que la Kabbalah elle est tellement au niveau que c'est impossible d'avoir toi au Sinaï c'est impossible impossible c'est pour ça que quand Rabbi Shimon il fait des Hidushim tout le monde vient même Moshé Rabbenu il vient attends Moshé Rabbenu qu'est-ce qu'il y a besoin d'écouter de Rabbi Shimon les anges les anges c'est pas shoot c'est pas shoot ça me fait rien ça les anges mais que Moshé Rabbenu il vient ça me fait quelque chose ça me fait quelque chose je dis c'est pas possible Moshé Moshé tu as tout pris au Sinaï c'est toi qui vas chercher la Torah qu'est-ce que tu viens écouter Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il se passe tu dis non mais tu sais pas que Rabbi Shimon c'est les sodotes à Torah lui aussi il dit des choses nouvelles que nous on n'écoute pas cette nouvelle il a expliqué autrement ce qu'on comprend alors tu veux une vraie histoire du Zohar Akadosh pour répondre à ta question une vraie une vraie Rabbi Shimon ayant l'air l'Edveria je traduis dans mes mots oui direct direct le Zohar Akadosh il dit écoute bien Rabbi Shimon est en train d'aller à Edveria bon il allait pas à Edveria pour se baigner quand on va nous prendre le soleil non il allait pour étudier la Torah il descend Eliyahu Hanavi il descend pour voir Rabbi Shimon il lui dit Shalom Eliyahu Hanavi Shalom Aleikha Mori ve Rabbi Mori ve Rabbi bon Rabbi Shimon dit ok Shalom Aleikha c'est bien après Rabbi Shimon dit attends mais Eliyahu Hanavi est venu je vais lui poser une question dis moi qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu maintenant Rabbi Akadosh Baruch Hu il est en train de faire divrer Torah avec les malachés à Charet il fait divrer Torah ok mais pourquoi je suis venu parce qu'il y a une grosse question qui s'est posée et c'est quoi la question alors Perek 5ème chapitre 1er passout de chez Rashirim 5ème chapitre 1er passout ce n'est pas qu'il fait que tu s'y dis il est en train… Il est en train de faire avec le miel. Il mange tout. Alors là-bas, la grande question qui s'est posée avec les mâles achènes à charrette, il dit, on ne comprend pas. Akkadosh Boko, il mange? Qu'est-ce qu'il mange d'Akadosh Boko? Alors, Akkadosh Boko, il écoute. Attends, excuse-moi, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'avant la question, Eliawa Navi, il lui raconte, il dit, tu sais, que pendant la discussion, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit Akkadosh Boko? Il dit, je vais te donner une réponse, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon Bény. Il donne des khidoshim de toi. De toi, il donne des khidoshim. Akkadosh Boko, en haut. Où on croit ou on ne croit pas? C'est une histoire qui est écrite dans Zohar Akkadosh. Je vous dis texto, c'est écrit dans Zohar Akkadosh. Où on croit ou on ne croit pas. Eliawa Navi lui dit, Akkadosh Boko, il donne des khidoshim en ton nom. Maintenant, ils ont posé cette question. Il dit, Akkadosh Boko, qu'est-ce que tu manges, toi? Tu manges la canne de sucre, avec le miel. Qu'est-ce qu'il se passe? Akkadosh Boko, il a dit, vous voulez aller demander à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui va vous répondre à cette question. Alors, Eliawa Navi lui dit, je suis venu pour ça. Je suis venu te poser la question. Ah bon? Ok. Alors, c'est quoi la question? Il lui a dit la question. Rabbi Shimon lui dit, c'est facile. Akkadosh Boko, qu'est-ce qu'il mange? Il mange la Torah et les mitzvot qu'on fait. Alors, pourquoi tu dois me dire qu'il mange avec la canne de sucre? Il ne doit manger que le sucre ou que le miel. Comme nous, on fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On prend le sucre, on lèche le tronc. En revanche, tu prends le fruit, tu laisses l'arbre. Alors, pourquoi lui? Il dit non. Parce que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il mange des fois des mitzvot avec des averot. Donc, il les mange aussi. Donc, il prend tout. Le package deal. Et les mitzvot, et l'averot, il prend tout. Il prend tout, il va-y, il mange. Ça, c'est la grandeur d'Akadosh Boko. Comme ça, Rabbi Shimon avait une grande Rahmanout pour Amisraël. Très grande. Il y a un avis, il écoute ce Pyrouche. Il lui dit, je te promets, je te jure, qu'Akadosh Boko, il voulait dire cette réponse, mais il n'a pas voulu la dire. Il a dit, allez demander à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, allez demander. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait des khidushis même pour là-haut. Tous les patahs, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Avram Galanti, au nom du Rahman, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, sache une chose, chaque fois que c'est écrit patah, c'est un nouveau khidush. Nouveau. Il n'y a eu ni en haut ni en bas. Jamais. Il n'a jamais été dévoilé. Donc, les khidushis, ils sont dans le Sod. Les khidushis, ils sont dans la Kabbalah. Est-ce que tu as répondu à la synagogue? Qu'est-ce que tu as répondu à la synagogue? Je ne sais pas, quand tu étais plus jeune, tu étais un grand dieu. Non, à la synagogue, j'ai ramené une gemara. Ils m'ont dit de faire un khidush. Alors, j'ai ramené une alakha de shabbat, avec le lien de la pensée. Est-ce que c'est permis de penser, etc. Donc, j'ai ramené l'histoire du khasid. Du khasid, que sa clôture, sa clôture, elle s'est cassée. Et qu'il a pensé, il a pensé. J'étais tout jeune, peut-être dans Mitzvah, 14 ans. Il a pensé à la réparer. Donc, comme ça, je répète. C'est l'aufrage. Non, c'est pas c'est l'aufrage. Non, non, je parle de l'agmara. Je parle pas de c'est l'aufrage. C'est l'aufrage, c'est dans le désert. Oui, mais c'est mieux réparer, parce qu'il est dans la Shabbat. Le réparer, c'est ce petit coup. Ah, ah, ok. Tu es allé plus loin, tu es dans le Gilgoul. Donc, j'étais en train de réfléchir. En plein que je parle, il y en a un, il se lève et dit « Qu'est-ce que tu nous emmènes l'agmara ? » Mais l'agmara, c'est les khachamim. Nous aussi, on peut penser comme on. Ils se sont mis au même niveau. Ils se sont mis au même niveau des khachamim. J'ai écouté au début, je dis « Qu'est-ce que je fais ? » Je réponds, je ne savais pas s'ils allaient répondre. À la fin, j'ai dit « Je ne peux pas ne pas répondre. » Je leur ai dit « Écoutez, si vous vous mettez au même niveau que les khachamim, je n'ai rien dit. » Mais ça, sachez une chose. Que tout ce qui est écrit dans l'agmara, c'est « Allaha le-moshé-missinaï. » Donc, si vous acceptez le khumash, vous acceptez l'agmara comme le khumash. La personne n'a parlé. Et là, je suis descendu. J'arrête de parler. J'arrête de parler. Ça y est. Je lui dis « Écoutez, c'est l'un ou l'autre. Et si vous n'acceptez pas l'agmara, votre khumash aussi, il ne vaut rien. Il ne vaut rien parce que c'est le même niveau. Parce que quand tu me dis « Allaha le-moshé-missinaï », je ne peux pas te dire ça oui, ça non. Alors, qu'est-ce que je fais ? Attends, ça ne marche pas. Le khumash oui, l'agmara non. Attends. Alors, où on croit, où on ne croit pas. Et Rabbi, on va dire « Ami-bar-ten-oura », il amène une preuve. Attends, lui, c'est un richon. Rabbi, on va dire « Ami-bar-ten-oura », il fait partie des richonis. C'est quelle preuve il amène ? Je te pose la question. Où c'est écrit tout ça ? Vers la fin de Nezikin. Attends, attends, je n'ai pas compris. Viens, 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 maintenant. Viens, on traverse le chasse. On traverse le chasse. Le chasse, c'est « Rachetevo » « Zman-nakat ». C'est facile de vous rappeler. Tu te rappelles « Zman-nakat ». C'est quoi « Zman-nakat » ? « Zayn » c'est « Zerayim ». « M'em » c'est « Moïd ». « N'akon ? » « Nun » c'est « Nachim ». Le deuxième « Nun » c'est « Nezikin ». Ensuite, « Nezikin » c'est le quatrième. C'est le quatrième. Ensuite, il y a « Nakasisekouf » c'est « Kochim » et « Taharot ». Tu attends le quatrième céder du chasse qui est « Nezikin » vers la fin. Parce que tu as « Shabbat, Tirofe, Matatatata » vers la fin. De « Nezikin », pardon. Pardon. « Baba Bakama, Baba Métia, Baba Batra, Avodazara » « Tous les Nezikin » vers la fin des Nezikin que tu m'amènes « Perkei Avod ». C'est-à-dire que tu es presque plus que la moitié plus que la moitié du chasse et puis tu dis « Attends, on est vers la fin là on est presque plus que la moitié du chasse et tu te rappelles de me dire « Moshé, Kibel, Torah, Missinah, Yumsara, Le Oshua, Vosho, Aliskenim » Attends, je n'ai pas compris. Tu veux me dire qu'on a reçu la Torah du Sina et dis-le-moi au début. C'est une preuve extraordinaire. C'est Rabbi Ovadam Ibarthinour, c'est un riche. Tu dois me donner cette Mishna au début du chasse. C'est quoi le début du chasse ? C'est « M'ématai » « M'ématai » « Kourine Tchema » « B'arvide » « M'ématai » « M'ématai » « L'écho, 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 l'écho » « M'écho » « Quand ça s'écrit » « C'est le début du chasse » « Donc avant Brakhot » « Avant Kriat Tchema » « Tu dois me dire » « Parce que » « Oub Shurbecha » « Oub Koumecha » « Tu dois me dire » « C'est Mishna » « Qu'est-ce que tu attends jusqu'à là-bas ? » « C'est qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ovadam Ibarthin ? » « Il dit parce que si je l'avais dit au début » « J'aurais pas tellement profité de ça » « Pourquoi ? » « Parce que Kriat Tchema » « Tfila » « C'est pas difficile à te convaincre » « Que ça vient de » « Allah Kali Moshe Mishinaï » « Tfilin » « Shabbat » « C'est pas difficile » « Mais quand je vais arriver » « Quand je vais arriver à Nesikin de Avot » « Ça va être compliqué » « Ça va être compliqué de te dire » « Attends » « Il a reçu de Shimonat Tzadik » « Ça va être difficile » « De te prouver que c'est Allah Kali Moshe Mishinaï » « Attends Antignoz c'est quand il était » « Il était après 40 ans du deuxième Bétamigdash » « Parce que Shimonat Tzadik » « Il a vécu jusqu'à les 40 premières années du deuxième Bétamigdash » « Donc Antignoz c'est son élève » « Son élève, il t'enseigne un truc » « Du Bétamigdash jusqu'à Antignoz » « 480 le premier Bétamigdash » « Jusqu'à ce qu'ils sont construits » « C'est passé » « Le passage qui dit » « 480 le premier Bétamigdash est construit » « Tu rajoutes 410 et 70 et 40 » « Comment tu es rendu ? » « Tu es arrivé à 1000 là, plus que 1000 » « Tu es arrivé à plus que 1000 » « C'est-à-dire Antignoz quand il parle » « Antignoz quand il parle » « Il y a plus que 1000 ans de Matan Torah » « Donc c'est très compliqué à moi de te dire » « Qu'Antignoz qui dit » « C'est Allah Kali Moshe Mishinaï » « C'est-à-dire qu'on dit Moshe Kibel Torah Mishinaï » « Pourquoi on ne dit pas » « Hachem n'a qu'un Torah de Moshe » « Alors on m'a dit » « Un être humain ne peut pas recevoir la Torah d'Hachem » « C'est tellement grand » « Pourquoi je parle de ça » « S'il dit Moshe Kibel » « Il a pris ce qu'il pouvait prendre » « Il ne peut pas prendre toute la Torah d'Hachem » « Donc ça voudrait dire » « Qu'il y a encore beaucoup de Torah d'Hachem » « Que personne n'a dévoilé » « Chazza Koubaro » « On t'a très bien informé » « C'est pour ça que le Ben Yishra » « Tu vas être très étonné de ce qu'il dit » « Quelqu'un maintenant tu sais quoi » « Je t'emmène maintenant un Gdolador » « Que tu n'as jamais écouté » « Tout le Zohar » « Tout le Midrach » « Tous les Gmarots » « Tout, 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 tout » « Mais quoi tout » « Plus que ce qu'il y a écrit » « Tu vas dire » « Ah celui-là il a toute la Torah » « Qu'est-ce qu'il dit le Ben Yishraï ? » « C'est comme une mouche » « Qui est tombée dans l'océan » « Tu ramasses la mouche » « Combien de gouttes il y a ? » « Deux, trois gouttes » « C'est ce qu'il a appris de la Torah » « C'est tout ce qu'il a appris » « Ah non, il faut le savoir ça » « Attention, si on n'est pas convaincu » « C'est-à-dire que la Torah c'est petit » « La Torah n'a pas de limite » « Elle n'a pas de limite » « Surtout dans ce jour-là » « L'Akbar Omer » « C'est le jour où il faut savoir » « Que la Torah n'a pas de limite » « La Torah n'a aucune limite » « Il faut le savoir » « Alors, Bézrat Hachem » « Qu'Hachem nous aide » « À acquérir un peu » « Un petit peu » « Un petit peu » « Un petit peu » « De cette lumière de Torah » « Bézrat Hachem » « Dans tout le Pardesse » « Amen 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 »